Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment vous connecter à votre TrueNAS en SSH et SFTP depuis l'extérieur. La connexion marche aussi en local, mais tout l'intérêt c'est de pouvoir y accéder depuis votre smartphone par exemple en 4G, dans le train ou dans la voiture. Il y a deux ou trois éléments à comprendre. Première chose, il faut un accès à votre tableau de gestion TrueNAS et à l'interface de gestion de votre box. Ici j'ai une FreeBox, si vous avez une box Orange, SFR ou Bouygues, accrochez-vous. Ce que je vais vous montrer ne sera pas présenté de la même manière, mais vous pouvez faire exactement ce qu'on va programmer. Donc ici, à cet endroit, il y aura quelques éléments à paramétrer. Première chose, vérifiez que vous avez un compte que vous avez créé de vous-même, qui est autre que Root, parce que Root ne sera pas accessible depuis l'extérieur. Il sera désactivé parce que c'est une question de sécurité. Root, si vous accédez depuis l'extérieur en SSH, vous pouvez faire exposer votre TrueNAS. Vous pouvez supprimer toutes vos données et en plus supprimer des fichiers et des dossiers qui sont indispensables pour que votre TrueNAS fonctionne. Donc vous créez un compte avec votre nom et prénom par exemple, et ensuite on va chercher ici dans Service la ligne SSH et on coche la première case, la deuxième case et on clique sur le crayon pour modifier deux paramètres. Le premier, c'est le port TCP. Par défaut, il est sur 21 ou 22. Je vous recommande un chiffre que vous allez choisir de vous-même, de manière arbitraire, entre 100 et 60 000. Ça, c'est simplement pour rendre la vie plus difficile à tous les bots qui vont scanner le web et essayer de rentrer des mots de passe, soit aléatoires, soit se banant sur des bases de données qui ont été leakées. C'est juste plus difficile pour un bot. Ensuite, vous allez cocher cette case pour que vous puissiez utiliser votre compte que vous avez créé auparavant avec par exemple votre nom et prénom et son mot de passe. Si ça, ce n'est pas coché, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Vous cliquez sur enregistrer et vous retenez le port TCP, le nombre que vous avez rentré ici. Ensuite, dans votre box, vous allez chercher à modifier la gestion, enfin les ports. On va en créer un. Donc, je clique sur ajouter une redirection. Là, l'IP de destination, c'est l'IP de votre trunas. Donc, moi, c'est ça. L'IP source, c'est tout simplement quelle adresse IP a le droit de se connecter depuis l'extérieur. Donc, moi, j'ai dit tout. Le protocole, on utilise le protocole TCP. Et pour le port début, fin et destination, vous recopiez le code que vous avez utilisé auparavant. Comme ceci. Moi, c'est déjà le cas. C'est déjà actif. On valide toutes les modifications. Et là, vous pouvez utiliser une application comme WinSCP. Donc, sur votre PC, c'est une application Windows. Vous pouvez ensuite utiliser un ordi portable chez des amis ou en 4G, etc. Ça marche même sur les smartphones Android. Donc, vous pouvez faire du streaming via l'application Android VLC de ce que vous avez sur votre trunas. Enfin, votre trunas. Vous pouvez streamer des photos, streamer de la musique, des films, des séries et encore plein d'autres fichiers. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus. Merci.